L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut préparer un montage vidéo avec OpenShot 2. Donc ici j'ai ouvert le logiciel OpenShot 2.4 pour Windows et je vais commencer par aller le paramétrer. Donc je vais aller dans édition préférence et je vais lui dire à quel format je veux importer les images. Alors ici par exemple, par défaut c'est 10 secondes, c'est à dire que quand je vais glisser une image dans ma timeline, elle prendra 10 secondes. Ça c'est peut-être un peu beaucoup, moi je vais mettre 5 secondes. Je peux aussi gérer le profil, alors vous voyez qu'ici moi j'ai choisi 1080 points de hauteur, donc ça c'est du Full HD, en 29,97 frames per secondes, c'est à dire images par secondes. Ça c'est parce que c'est le format d'export que je vais utiliser plus tard quand je vais vouloir créer une vidéo pour YouTube. Ensuite, j'ai programmé des sauvegardes automatiques toutes les 1 minute et je peux fermer. Autre conseil, vous voyez ici il y a beaucoup de choses à l'affichage, je vous conseille de passer en vue simple. Voilà, donc là j'aurai mes fichiers vidéo, la prévisualisation à droite et en dessous. J'ai 5 pistes avec lesquelles je vais pouvoir travailler mon montage. Une fois que ça c'est fait, il faut aller préparer des fichiers pour le montage vidéo. Donc ici j'ai préparé un certain nombre de choses. Je prépare une image en 1920 par 1080 pixels. Donc cette image fait exactement la même taille que le montage vidéo que j'ai prévu de faire dans OpenShot. J'ai également préparé des titres avec InScape. Il faut savoir que OpenShot est capable de gérer des titres réalisés avec Blender et avec InScape. Par exemple ici, vous avez un titre et ce titre est bien préparé dans le même format. C'est-à-dire 1920 par 1080 pixels. Alors l'avantage, c'est qu'en gardant le format SVG, je vais garder beaucoup de qualité. Et en plus, je vais pouvoir gérer de la transparence, c'est-à-dire superposer des titres à ma vidéo. Et puis j'ai aussi des fichiers vidéo qui eux ont été enregistrés également en Full HD, 1920 par 1080. Et en 29 images secondes, qui se trouve être la fréquence d'image que j'ai sélectionnée dans le logiciel. Alors j'ai également ici un fichier MP3 qui pourra me servir à faire une bande-son. Dernier conseil avant de retourner dans OpenShot. Enregistrez bien tous ces fichiers dans le même dossier. Ça sera nettement plus facile à gérer pour vous si l'ensemble de votre projet est au même endroit sur votre ordinateur. Donc je retourne dans OpenShot. Il me reste à importer tous ces fichiers dans le logiciel. Alors on peut le faire par cliquer glisser. Je vais le faire avec les trois images par exemple. On peut aussi le faire par importation. Donc là si je clique sur le petit plus vert, je vais chercher dans mon dossier et je prends tous les autres fichiers. Une fois qu'ils sont dans le logiciel, il me reste à enregistrer mon projet. Donc fichier, enregistrer le projet sous. Donner un nom à mon projet. Et bien sûr à l'enregistrer dans exactement le même dossier que celui qui me sert à mettre tous mes fichiers. On garde toujours l'optique de sauvegarder l'ensemble du projet dans un même dossier. Voilà, je suis prêt à monter. Donc ici, je n'ai plus qu'à utiliser les cinq pistes disponibles pour faire mon montage. Voilà, je glisse une image. Je peux glisser le son. Je vous conseille de le mettre tout en bas. Une vidéo. Je peux mettre un titre aussi par-dessus ma vidéo. Et voilà. Merci. 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 Merci.